salut les amis salut les abonnés donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo ben pendant ce confinement donc c'est bien assez long on peut pas aller sur les berges faut tenir faut rester chez soi je vais vous montrer comment fabriquer vos plombs c'est pas compliqué il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel au préalable je vais m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que j'avais commandé un nouvel appareil mais bon justement avec le confinement il n'est pas arrivé donc je suis avec ma petite gopro donc on verra les rendus désolé auparavant et n'hésitez pas à vous abonner allez let's go donc là voici mon plomb à l'état brut donc il existe sous plusieurs formes en tuyaux là c'est une ancienne cheminée que j'ai pu récupérer donc je l'ai coupé en plus petits bouts pour qu'il rentre dans ma casserole bien évidemment et là à droite donc on voit c'est quand j'ai le temps j'en fais fondre un peu je le nettoie je l'épure et je le laisse en bloc comme ça quand il me reste vraiment pas beaucoup de plomb pour aller à la pêche et je suis vraiment en rade je peux l'utiliser rapide donc pour commencer on va prendre la casserole je vais mettre le plomb à l'état brut bien chargé donc moi j'utilise un tripode donc c'est ce qui me permet de faire cuire mes graines aussi donc voilà comme d'habitude j'utilise un petit chalumeau manuel pour chauffer par dessus pour que ça aille un peu plus vite mais là j'ai plus de bouteille donc c'est un peu compliqué donc ça va mettre un peu plus longtemps donc voici les moules à plomb que je possède donc on peut voir à droite les moules distance pour les plans distance ensuite les trilobes en différents grammages et dessous les grippots donc à gauche on a les 125 165 et à droite 185 220 grammes donc moi j'utilise et on va fondre que ça aujourd'hui pour l'arrivée à les barrages 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 7 7 7 8 8 8 9 15 16 16 18 15 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 22 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 donc le tripode franchement c'est un investissement ça va pas mal pour faire que la hygrène c'est super rapide puis la cuisson vapeur aussi ça va être pas mal pour les bouillettes allez alors je pense qu'il sera suffisamment assez chaud donc là il suffit de prendre votre louche on va baisser un peu le feu ça sert à rien d'utiliser du gaz donc toujours pareil vous insérez le plomb dans le petit insert prévu dès que vous voyez déborder c'est pas la peine de les remplir trop vous arrêtez hop voilà c'est plein je vais remettre un peu il y en aura pas assez pour le deuxième donc là pour l'ouverture vous ouvrez le sergent même système pour lui petit coup de marteau vous enlevez vos plombs donc un petit coup de marteau ça les décolle voilà et on est reparti je viens enfin de finir de couler le restant de mes plombs maintenant la prochaine étape c'est de couper tous les surplus qui va y avoir sur les plombs donc bien sûr c'est pas du gâchis ils vont servir pour la prochaine une fois qu'on a coupé tous les surplus donc je sais à quoi ça ressemble donc je vais les prendre pour pouvoir les plastifier je vais les prendre par les méaillons je vais les faire chauffer juste un petit peu pas trop pour pas les faire refondre une fois que le plomb est bien chaud on prend dans le plastifiant des deux côtés hop n'ayez pas peur bien saupoudré et voilà on passe au suivant donc là j'ai deux types de plastifiant donc ce que j'ai retrouvé le plus ressemblant au lieu où je pêche donc deux couleurs un qui est un peu couleur vase et un autre un peu sable roche de loire donc ça me va très bien ce qui me permet de dissimuler pas mal mes montages hop un petit coup de l'autre côté et toujours pareil on trempe dans le plastifiant un côté et de l'autre voilà on le secoue bien pour éviter de bousiller tout le plastifiant essayez de l'économiser au maximum une fois que tous vos plombs sont plastifiés la petite technique qui va permettre que votre plastique reste plus longtemps sur votre plomb que si vous les laissiez comme ça je remercie Eric parce que cette technique elle est vraiment parfaite le plastique dure bien plus longtemps donc le principe c'est de le passer avec un petit fil de fer sur une grille de four et de le passer une dizaine de minutes à 150 degrés donc ça va durcir votre plastique et ça sera vraiment le top donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous permettra de faire vos plombs si vous voulez en faire par cette période de confinement pour vous occuper voilà donc en plus il faut vraiment pas beaucoup de matériel donc un réchaud du plastifiant pour ceux qui veulent le plastifier ou une bombe une pince coupante un petit serre-joint des pinces un marteau c'est vraiment très peu de matériel pour le nombre de plombs que vous pouvez faire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à très vite et vous abonner à très bientôt et vous abonner à très bientôt